Je passe à C'est Midi. Madame Yaoundry Noël-Épauze Louvel, c'est bien vous ? Oui. Allez, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous avez été aussi, il était important de le souligner, une consultante dans la filière avicole pendant toutes ces années passées à travailler dans, disons, ce bureau d'études spécialisé en consultance à Toulouse, en France. Ça vous a mené dans plusieurs pays du continent, vous avez dirigé des études, des évaluations sur les filières avicoles en Afrique. Et puis c'est en 2010 que vous avez décidé d'ouvrir votre unité d'abattage de volailles en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que cette idée a germé dans votre esprit ? Comme je l'ai fait tantôt, au niveau des différentes évaluations, on a eu le malheur en Côte d'Ivoire d'avoir la grippe aviaire. Et une des solutions pour éviter les prochaines grippes aviaires était d'installer des abattoirs aux alentours de la ville d'Abidjan pour éviter que les volailles vivantes ne traversent la ville. Et donc il y a eu une opportunité d'installer un modèle, donc on l'a fait avec le district au niveau des abattoirs d'Abidjan. – Et disons que ce projet est devenu effectif à partir de 2013 ? – Exactement, on n'a eu que des chances. On l'a ouvert en 2010 et en 2013, il y a eu un grand projet de réhabilitation de l'abattoir de Port-Boué et ça a permis d'avoir un développement consistant. – Votre entreprise c'est l'UMAV, unité moderne d'abattoir de volaille ? – Notre entreprise c'est Marc Geste qui possède un abattoir qui est une unité moderne d'abattage de volaille. – Ok, merci beaucoup pour le rectificatif. Quelles sont les activités de l'UMAV ? – Alors au niveau de l'UMAV, on fait plusieurs activités. On fait du conseil déjà pour les installations, les gens qui s'installent dans l'agriculture, on les aide à mettre en place de la gestion économique au niveau de leurs unités. – Une de nos activités c'est l'achat et l'abattage de volaille. Volaille on entend par là les poulets de chair, les poules pondeuses, les poulets africains, les canards, les cailles. Donc on les abat dans de très bonnes conditions pour mettre à disposition de nos populations de la viande fraîche et puis de la viande saine surtout. – D'accord, donc achat, vente, livraison, transformation aussi de la volaille puisqu'il y a toute une chaîne de valeurs ? – Oui, il y a toute une chaîne de valeurs au niveau des métiers de la viande. Donc on peut faire de l'abattage, on peut transformer, faire de la découpe, c'est l'une des premières transformations. On peut aller jusqu'à faire de la saucisse, de la saucisse de volaille. Et il y a des déclinaisons encore plus loin pour faire l'aspect traiteur, mettre de la bonne viande à disposition des restaurants, à disposition des familles. – D'accord. – L'éventail est vraiment large. – Il est très large, d'accord. On adore tout le poulet ici en Côte d'Ivoire, c'est une viande qui est très prisée. Donc vous aurez des questions, surtout au rizieron, je le sens, qu'il boue. D'accord. Alors votre vision, votre combat, c'est d'offrir la qualité supermarché à des tarifs étudiés. Vous avez la vision d'offrir aux Ivoiriens le manger bien et le manger sain. Comment vous y parvenez depuis tout ce temps ? – Alors aujourd'hui, nous faisons de la livraison à domicile, nous faisons de la sensibilisation, nous sommes en accord avec des communes pour se passer en dehors même de mettre à disposition de la viande. Nous souhaiterons que les jeunes s'intéressent à ce métier, le métier de la transformation de la viande. Les Ivoiriens aiment la viande, les Ivoiriens aiment aussi la bonne viande, la viande fraîche. Donc on fait des livraisons, nous sommes disponibles et on va commencer un grand, un vaste programme d'installation, formation et installation des jeunes qui sont intéressés bien sûr par ce type de métier-là. – D'accord. On en parlera dans un petit moment, mais déjà pour parler de manger sain. Deux questions. Où est-ce que vous procurez toute cette volaille ? Et puis deuxièmement, quelles sont les dispositions que vous prenez pour que la viande que vous offrez dans votre unité, que vous servez, soit la plus saine possible ? – Ok, merci beaucoup. Nous sommes dans une démarche qualité et nos fournisseurs doivent recepter une charte. On ne peut pas travailler… Pour travailler avec nous, il faut avoir des conditions sanitaires acceptables vérifiées par nos agents et nous sommes suivis régulièrement par notre ministère de tutelle à travers ce qu'on appelle la direction des services vétérinaires. Notre abattoir est audité chaque année, mais en plus de cela, nous-mêmes, nous avons mis en place une démarche qualité pour pouvoir valider les viandes qui sortent de chez nous. – D'accord. Jérôme ? – Oui. Pourquoi vous n'avez pas vos propres poulaillers pour produire vos poulais au lieu de les acheter ? – Alors, on fait confiance en nos fournisseurs. Il faut savoir que le niveau de production de poulailles au niveau qualitatif est assez élevé en Côte d'Ivoire. Et c'est une approche filière, c'est toute une chaîne. Il y a des producteurs, il y a des transporteurs, il y a des abatteurs et il y a les consommateurs. On ne veut pas être à tous les endroits de la chaîne. Nous avons choisi un maillon où il y a une opportunité, un maillon où nous sommes à l'aise, un maillon où nous avions un savoir-faire. C'est l'abattage et la distribution. – D'accord. – Au niveau du coût, ça ne vous pose pas de problème ? – Au niveau ? – Du coût ? – Non, au niveau du coût, ça ne pose pas de problème. On travaille avec la quantité et puis notre système de travail, on n'a pas des coûts très élevés. – D'accord. – Alors, quel est l'avantage concurrentiel de votre entreprise ? – La flexibilité, la petitesse de la taille fait que nous sommes assez flexibles. Aujourd'hui, vous pouvez nous appeler pour être approvisionnés pour de petites quantités comme pour de grandes quantités. Nous sommes à l'aise sur ça, on peut le faire. Alors que quand on a un outil peut-être trop gros, c'est toujours compliqué de faire de la distribution de proximité. – Alors, seule femme a offré de tels services au sein de l'abattoir de Port-Bouy. C'est-à-dire que vous êtes, je ne sais pas s'il faut dire bouchée ou bouchère ? – Nous souhaiterons maintenant qu'on dise bouchère. – Bouchère, d'accord. C'est-à-dire qu'on vous retrouve derrière la volaille en train de couper, d'abattre ? – Voilà, nous travaillons la volaille. – Exactement, il y a des sangs partout et puis voilà, il ne faut pas avoir peur de mettre la main dans le Cambouy. – Et tout ça, ça nécessite une formation puisque vous avez ouvert un volet « Formation et installation pour les jeunes Ivoiriens intéressés au métier de la viande ». – Oui. – Quel type de formation vous offrez ? – Alors, on a prévu deux volets au niveau de la formation. Déjà, une formation de gestion d'entreprise parce qu'on voudrait faire des entrepreneurs, pas des travailleurs. Un boucher, c'est un entrepreneur pour espérer plus tard qu'il puisse embaucher lui-même. Donc, c'est un profil d'entrepreneur. Il y aura une formation en gestion et puis une formation pratique dans nos ateliers. Donc, il vient s'exercer au métier de la viande chino. – Donc, vous formez des bouchers, des charcutiers. – Et des rôtisseurs. – Et des rôtisseurs. – Voilà, ce que nous appelons braiseurs ici. – Et ça met combien de temps pour chacune de ces formations ? – Alors, la partie théorique fait six mois et la partie pratique va faire un an. Mais le système va être mis en place pour faire de la franchise. C'est qu'on est avec ces jeunes-là tout le temps. Nous sommes ensemble, on travaille. On ne forme pas les installés et partis. On les forme pour être un tissu économique, pour être ensemble et avoir une taille économique. On sera toujours avec eux pour l'approvisionnement et la performance aussi. – Dans votre équipe, est-ce qu'il y a des femmes qui travaillent, des femmes rôtisseurs ou rôtisseuses, bouchères et charcutières ? – Alors, nous avions un tiers de nos effectifs qui sont féminins. – OK. – Voilà, nous avons une aide charcutière. Nous avions aussi des gestionnaires. Nous avions des aides bouchères. Voilà. – D'accord. – Et on voit qu'elles s'en sortent très bien. – OK. Alors, supposons que je veux créer… Parce que vous faites de la consultance. – Oui. – Je suis un jeune Ivoirien, je veux ouvrir ma ferme. Est-ce que je peux venir vous voir pour prendre des conseils, peut-être en termes de… Puisque vous évoquiez le terme de gestion économique, sur comment trouver des acheteurs, écouler mes produits, quels sont les conditions, enfin les systèmes à mettre en place au sein de ma ferme pour que ça fonctionne très bien. Est-ce que vous pouvez me conseiller sur la demande, sur le marché, les erreurs à éviter ? Voilà, autant de points qui sont importants pour le jeune entrepreneur que je suis. – Alors, c'est une des marches qui est toujours profitable avant de lancer une activité. Nous sommes spécialisés en marketing agricole et dans la filière avicole. Il est toujours mieux de consulter, donc on pourra vous informer sur quel type, quelle est la taille rentable, parce que souvent c'est des passionnés qui viennent à l'agriculture et à l'élevage. Il faut être passionné, mais si on peut en vivre, c'est mieux. Donc on vous mettra en place les garde-fous qu'il faut, les tailles qu'il faut, on vous accompagne depuis le financement jusqu'à vos premiers bénéfices. Voilà, donc vous pouvez venir nous voir, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. – Paulus et Gatton, vous avez une question ? – Non, tout est clair. – Tout est clair pour vous. – D'accord, alors, avant de terminer, je précise qu'au bout de la chaîne, vous avez des produits, je ne sais pas si vous les appelez, des produits finis. – Oui. – Prêts à être vendus ou prêts pour la consommation. Vous offrez des panées de volaille ? – On fait de la volaille, alors déjà, la volaille effilée, ça part de ça. – OK. – Elle est entière, elle est entière, ensuite on peut la découper. Des portions peuvent être différentes, parce qu'on a des gens qui vivent seuls aussi. – À cette caméra, là-bas ? – Voilà, tout le monde n'a pas envie d'avoir la totalité de la volaille, donc on peut avoir de la volaille découpée. On va dans la transformation, au niveau de la charcuterie, on fait de la saucisse de volaille, de la saucisse de viande même aussi, on peut vous les faire. – Vous faites aussi des farces ? – On fait des farces. – Des ailerons pour cocktails ? – Voilà, des ailerons pour les cocktails, quand vous avez des invités, on fait des farces de volaille à l'aubergine, des farces de bœufs à l'aubergine, aux carottes, à tous les légumes que vous voulez. Notre taille nous permet vraiment de nous adapter et puis de vous accompagner pour une bonne dégustation. – Alors si je veux acheter un seul poulet, est-ce que c'est possible de faire livrer par votre entreprise ? – Aucun souci, il y a juste une participation au frais de livraison, puisque cette participation est acquise, si vous avez besoin d'un gramme de poulet, on est à votre service. – C'est super, d'accord. – Une dernière question, une dernière question pour moi. – Il ne faut pas que j'oublie cette question, vous allez poser la vôtre. Allez-y, très rapidement. – Vous retournez avec tous vos poulets. – Alors on va prendre une minute aussi, l'avis de notre invité international, les Espagnols, je sais qu'ils aiment beaucoup le pain, quant au poulet, je n'ai pas beaucoup d'infos là-dessus. Alors, seigneur Augusto. – Si, si, oui. – Alors, est-ce que vous aimez le poulet ? Qu'est-ce que vous pensez de cette offre ? – Oh, si, pour moi, c'est une bonne chose. L'Espagne fait partie des producteurs de viande meilleurs au monde, parce qu'on a le pâturage. Mais ce que j'ai déploré pour l'Afrique, quand tu vois les bœufs, ils vont passer promenée, c'est goudron. Je vois les enfants, ils les poursuivent, c'est pas bon. C'est parce qu'ils font ça bon. Sinon, nous, on n'a pas compliqué pour l'alimentation. Tous les nôtres, les nôtres, terminés par O, par A, nous mangeons. Haricots, kabato, porcofuro, nous mangeons tout ça. Mais je suis très impatient pour le soir, parce que le Marfineños qui m'a pris l'aéroport pour mon chambre d'hôtel, il m'a dit que le soir, il va me présenter un plat. Je suis curieux de savoir. Il m'a dit qu'il va m'emporter le coquelet. Bon, je ne sais pas c'est quel plat j'ai trompé. Voilà, merci beaucoup. Il faut manger ça pour voir. Merci. Merci beaucoup à vous, madame Yao, Idri, Noël, épouse nouvelle. Alors, quand j'arrive à Port-Bouy, quand je veux vous retrouver au sein de l'abattoir, qu'est-ce que je dois dire ? Parlez un peu ivoirien. Alors, vous parlez ivoirien, vous dites madame poulet ou madame la propre. Madame la propre. Là où on tue poulet. Ah, d'accord. D'ailleurs, vous êtes la seule à le faire là-bas. En tout cas, félicitations. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nous voir. Merci beaucoup.